Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant Nous irons mieux demain de Tatiana de René. Donc c'est aux éditions Robert Laffont. C'est un livre que j'ai lu, enfin que j'ai même pas lu en fait, c'était un audiobook. Donc voilà, c'était la première fois que je lisais un audiobook en entier. J'ai déjà essayé quelques livres mais en fait j'ai jamais vraiment accroché et je sais pas si c'était parce que c'était la manière dont c'était raconté ou si c'était le livre en lui-même. Ça prend quand même plus de temps que quand on le lit soi-même mais je trouve que c'est aussi une bonne manière de lire ou d'écouter une histoire en tout cas. Donc de quoi parle ce livre ? C'est l'histoire de Candice, une jeune femme qui a un peu moins de 30 ans qui est un petit peu au fond du trou. Elle est séparée de son ancien compagnon mais elle a un petit garçon. sa vie amoureuse est un petit peu compliquée et elle a une image d'elle-même qui est très très négative. Elle se sent vraiment pas belle, pas bien, etc. Jamais assez mince. Elle est anorexique et fait des excès de boulimie quand ça va pas. Et il y a vraiment donc cette emprise de la maladie qui est très très forte sur elle et qu'on voit très bien dans le livre. Et au tout début du livre en fait elle va rencontrer une femme qui se fait renverser en fait sur la route par un automobiliste. Elle va avoir tout de suite un lien assez fort avec cette femme qu'elle ne connaît pas du tout mais elle la voit en fait sur le trottoir complètement par terre. Elle va être amputée de la jambe en fait parce que c'est un accident quand même assez grave. Elle se retrouve à l'hôpital et Candice va vraiment se lier d'amitié avec cette femme. Elle va aller la voir à l'hôpital. Il n'y a personne dans son entourage qui peut être là pour elle. Elle n'a pas de famille, elle n'a pas d'amis. Donc Candice va être là et au fur et à mesure en fait elle va de plus en plus se lier à elle, rentrer dans sa vie et Candice va lui faire une place en fait assez importante. Dominique c'est une femme qui est assez surprenante, qui est plutôt élégante pour son âge et qui est pas mal cultivée. Donc Candice va beaucoup apprendre d'elle, qui va lui raconter un petit peu sa vie ou en tout cas des choses sur elle mais sans vraiment qu'elle rentre non plus dans les détails. Elle reste quand même assez mystérieuse cette femme et les personnes en fait qui sont autour de Candice, donc sa mère et sa soeur en particulier, vont lui dire mais pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que tu restes avec cette femme, pourquoi est-ce que tu passes ton temps avec elle parce qu'elle va la voir quasiment tous les jours. Donc au début elle n'ose pas vraiment en parler etc. Donc c'est une relation un petit peu ambiguë, une relation un petit peu compliquée et sa famille n'adhère pas du tout à ses choix de Candice. Mais en tant que lecteur, on se dit mais pourquoi est-ce qu'ils sont aussi hostiles envers cette femme qui a besoin de soutien à ce moment-là de sa vie parce que c'est vraiment pas facile d'être renversée, je suppose, par une voiture et d'avoir une jambe amputée, sachant qu'il n'y a personne sur qui elle peut compter dans son entourage. Donc Candice se fait la même réflexion et puis elle se dit bon bah de toute façon ok je vais peut-être mettre un peu de distance, enfin j'entends ce que me disent mes proches donc je vais essayer de faire un petit peu attention et pour autant en fait ça va pas changer grand chose. Elle va vraiment être attachée à cette femme jusqu'à un point en fait où cette Dominique va devenir de plus en plus envahissante en fait et ça joue vraiment sur ce côté où on sait pas trop sur quel pied danser. Cette Dominique en fait d'un côté comment dire, on lui reproche rien de spécial à part vouloir voir Candice et puis vouloir passer du temps avec elle. Elle lui raconte beaucoup de choses et en même temps c'est une femme qui était très qui est très fan si je peux dire ça de Zola. Donc on en apprend pas mal sur la vie de Zola et elle était dans une... Enfin il y a beaucoup en fait de petits éléments qui rendent le récit assez complet. J'ai pas trop envie de tout vous spoiler mais voilà il y a un aspect sur Zola. Il y a aussi la mort du père de Candice l'année passée qui revient en fait dans sa vie parce qu'il découvre de nouveaux indices, de nouvelles informations. Voilà mais le point central de l'histoire ça reste Dominique et la relation avec Candice. Et d'un côté en fait voilà il y a une certaine emprise mais ça tourne pas ça tourne pas à l'exagération et c'est toujours ambigu, c'est toujours bizarre parce que Candice aime beaucoup Dominique et d'un autre côté en fait Dominique prend de plus en plus de place mais pour autant elle est pas méchante elle cherche pas à faire du mal à qui que ce soit mais il y a toujours ce côté un petit peu bizarre ce côté un petit peu je sais pas trop comment le décrire qui est très bien retranscrit en fait dans le livre. Je me suis attachée au personnage le récit était intéressant je me suis pas ennuyée ça reste un contemporain et voilà j'ai passé à un très bon moment de lecture donc si ça vous intéresse je vous le conseille. Je n'avais pas lu de Tatiana Dronay avant je sais qu'elle s'appelait Sarah et son livre je pense le plus connu ma soeur l'a étudié je crois au collège mais pas moi donc je verrai si je lis d'autres livres de cette autrice en tout cas moi j'ai passé un bon moment avec celui-ci je vous le conseille si la thématique vous intéresse et puis voilà c'est tout j'espère que ma vidéo vous aura plu si vous avez lu ce livre n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz